L'opposition indonésienne, donnée favorite des législatives qui se déroulent aujourd'hui dans le plus grand pays musulman du monde. Le parti démocratique indonésien de la lutte ne devrait toutefois pas obtenir la majorité absolue si l'on en croit les derniers sondages. Son candidat n'est autre que le gouverneur de Jakarta, Djoko Widodo, qui pourra se présenter à la présidentielle du 9 juillet prochain si sa formation décroche au moins 25% des suffrages. Il pourrait alors succéder à Susilo Bangbang Yudiono, dont le parti démocratique au pouvoir est entaché de scandales de corruption.